Sous-titrage ST' 501 Nous avons offert pendant une semaine des cours de Torah à la mémoire de Suzanne Sarah Giselle Bat-Mes'Oda. Elle est malheureuse, elle est venue en Israël pour son anniversaire. Elle a été renversée par un camion et la pauvre, elle est décédée. Que Dieu repose son âme en paix. Donc toute la semaine, il y aura des cours de Torah à sa mémoire. Mes amis, aujourd'hui, je voudrais raconter une histoire. Il y avait une fois le Rama. Le Rama, c'est celui qui a expliqué le Shurhan Agur avec Rabbi Yussef Karo. Vous savez, il y a un livre qui s'appelle le Shurhan Agur. C'est le livre des lois, des lois juives. Qu'il a écrit, Rabbi Yussef Karo, il est enterré à côté d'Arizal Akadosh. Et il y a un autre sadique qu'il a écrit là-bas. Il a ajouté certaines lois que nos frères Ashkenaz, ils ont l'habitude de faire. Vous savez, nous, les Sarazim, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Juifs qui viennent du Nord-Afrique, on a des minhagim, on a des coutumes de la prière, des coutumes qu'on a héritées de nos parents. Et les Ashkenazim, qui sont de la Russie, qui sont d'ailleurs, de la Hongrie, de la Pologne, eux, ils ont aussi des minhagim qu'ils ont reçus de leurs parents. Malheureusement, le peuple juif, des fois, lorsqu'on était tous en Israël, lorsqu'il y avait le Bédé Mekdash, alors qu'on avait la même prière, les mêmes minhagim, la chose était pour tout le monde. Mais depuis qu'on est parti en exil, alors chacun, avec l'exil, il y a des choses qui ont été oubliées, il y a des coutumes qui sont faites, et vous voyez comment on prie, nous on dit Baruch Atta, et les Ashkenazim, ils disent Burir Hato. Et même les Timani, les Juifs de Thémane, qui sont Sfarad, eux aussi, ils ont l'accent comme les Ashkenazim. C'est bizarre, je n'ai jamais, c'est dur pour moi de croire à ça, mais c'est comme ça. Ils ont l'accent Ashkenaz, eux aussi, ils disent Burir Hato, Adomno, et c'est comme ça, c'est des coutumes. Non, on dit A, eux, ils disent O, mais c'est comme ça. Alors, Rabbi Moshé Aserlès, il avait un élève. Et cet élève était avec lui pendant un laps de temps, et un jour, il a disparu. On ne sait plus où il est. Il a disparu de la circulation. Rabbi Moshé Aserlès, à la vassalome, qui s'appelle le Rama, il a fait des recherches, il n'a pas trop oublié. Quelques années plus tard, il l'a rencontré dans une ville, comme ça. Comme ça, il l'a vue. Il a dit, mais c'est lui mon élève, que je n'ai pas vu plusieurs années, mais c'est lui. Alors, tout de suite, il s'est arrêté au milieu de son courbe. Il a appelé son élève, il se lève. Il lui dit, le Rama, tu es télétèque ? Il lui dit, oui, tu es mon élève. Il dit, oui, Rabbi, je suis ton élève. Mais ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. Où tu es parti ? Tu ne m'as pas laissé. Tu n'as pas laissé de trace de vie. Il dit, Rabbi, je ne peux pas te dire, elle est devant tout le monde. Après ton cours, on ira d'un côté, je te dirai. Bon, après le cours, le Rama, il l'a invité chez lui, là où il passait la nuit. Il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? J'ai même cru que peut-être, tu es mort. J'ai cru que peut-être, tu t'es assimilé. J'ai cru, Hassi Shalom, il lui dit, où tu étais ? Non, Rabbi, bon Hachem, je suis dans la Torah, j'ai étudié la Torah. Et d'ailleurs, dans cette ville-là, celui avec qui j'ai étudié la Torah, c'était le rabbin. Ah bon ? Oui. Ah oui, pourquoi tu m'as quitté ? Il dit, je t'ai quitté. Je n'ai pas le droit de te le dire. Mais puisque tu insistes, je vais te dire pourquoi je t'ai quitté. Parce qu'à un moment donné, je ne pouvais plus rester avec toi. Parce que je voulais beaucoup avancer. Et pour avancer, il fallait que j'étudie avec il y a un avis. Il dit, quoi ? Il y a un avis ? Toi, tu étudies avec il y a un avis ? Il dit, oui. Écoute, je n'arrive pas à croire. Toi, tu étudies avec il y a un avis ? Il lui a dit, oui. Alors, il lui a dit, je te crois, je peux te poser une question. Il lui a dit, oui, Rabbi, tu peux me poser la question. Il lui a dit, tu sais, lorsqu'il y a un avis, il vient chez toi. Je lui ai dit, pourquoi ? Beaucoup de fois, je lui ai demandé de venir. J'ai pris HM pour qu'il y ait un avis. Il vient, qu'on étudie ensemble. Pourquoi il ne vient pas chez moi ? Pourquoi il ne vient pas chez moi ? Pourquoi il est chez toi ? Toi qui est mon élève et moi qui est en rave, pourquoi il ne vient pas chez moi ? Il dit, d'accord. Je lui ai demandé et je lui donnerai la réponse. Le lendemain, l'élève, il vient chez son ravin. Il lui dit, Rabbi, j'ai demandé hier soir, il y a un avis. Pourquoi il ne vient pas chez toi ? Il m'a dit qu'il ne peut pas venir chez toi. Parce que toi, tu es un dayan, tu es un juge. Et un juge, il est dur. Il y a un avis, il n'est pas dur. Il ne peut pas étudier avec des dayanimes. Il ne peut pas. Parce que les juges, ils doivent juger. Et parfois, ils doivent être durs. Parfois, pour arriver à ce qu'ils veulent, pour trancher, ils sont obligés d'être durs. Alors, il y a un avis, il ne peut pas étudier avec des dayanimes qui sont très très durs. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas venir chez toi. Alors, le rama, il a fait un sourire. Il dit, bon, je préfère qu'il y ait un avis. Il ne vient pas étudier avec moi. Et que je continue mon travail. Parce qu'être juge, ce n'est pas facile. Pour être juge, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir trancher. Malheureusement, il y a beaucoup des rabbins qui ont peur de trancher. Il ne faut pas avoir peur, il faut trancher. Vous savez que Rabbi Obedi Yussef, ala vashalam, il voit qu'il y avait un boucher qui est venu chez lui avec un gros couteau pour le tuer. Il rentre au bureau de Rabbi Obedi Yussef. Et Rabbi Obedi Yussef, il voit le boucher du couteau. Il dit, qu'est-ce que tu veux ? Il dit, bien, je suis venu là pour te tuer. Je dis, pourquoi tu veux me tuer ? Il dit, parce que, à cause de toi, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Il dit, quel argent ? Oui, parce que moi, j'avais un mage guillard. Et ce mage guillard, il est très dur avec moi. Pourquoi tu veux me dire, ça, ce n'est pas cachère, ça, ce n'est pas cachère. Et je perds beaucoup d'argent. Alors Rabbi Obedi Yussef lui a dit, qu'est-ce que tu veux ? Qu'il te dit que c'est cachère ? Comme ça, tu donnes du tarif aux juifs. Tu me fais peur avec ton couteau. Et tu sors d'ici. Il a eu peur d'y sortir. La Torah est dit, il ne faut pas le juge, il n'a pas le droit d'avoir peur de personne. Mes amis, que le bonjour protège, et que le bonjour donne longue vie. Amel Kerasan, bonne journée. Sous-titrage ST' 501